En fait, la vie que tu as se répète. Elle se répète toujours de la même manière. Le soleil se lève, les fleurs grandissent, la sève monte dans les troncs, fait des fleurs dans l'arbre. Et c'est un cycle éternel qui ne cesse jamais de se répéter, toujours de la même manière. Et toi, quand tu vois tout ça, tu ne sais pas aller en profondeur de cet instant où tout se joue. Tu regardes tout ça comme un cycle avec le temps et quatre saisons, printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Tu te lasses de l'un et tu vas vers l'autre. Et tu vas vers l'autre, et tu vas vers l'autre. Et ça se répète. Et l'ennui commence à venir. Parce que tu cherches autre chose que ça. Tu t'enlasses. Tu n'es pas imprégné de ça. Tu te sépares de ça. Pour toi, il n'y a rien là-dedans. Ça devient banal. Et cette banalité crée l'ennui en toi. Tout ton être est fait de manière à ce que tu sois occupé avec des choses que tu voudrais faire exister. Alors tu fais exister la vie de tes rêves. Tu commences à penser à quelque chose qui te sentirait de cet ennui, de cette monotonie, de cette plénitude qui se joue, de ce silence qui se joue. Et tu cherches toujours, toujours, de la distraction à tout ça. Parce que si tu restes dans cette quiétude, dans cette manifestation qui se produit, Alors ce que tu vas voir, c'est quelque chose qui va t'émouvoir. Parce qu'en fait, c'est là où tout se joue vraiment. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que tu peux inventer à part cela. Ce sont des choses que tu vas vouloir garder. Pour pouvoir te distraire de toute cette quiétude qui est. Ton être, il est imprégné avec tout ça. Il est tout cela. La nature et toi ne forment qu'un seul tout. Et comme tu ne sais pas le faire, parce qu'en toi il y a quelque chose qui n'est pas content de la situation, tu veux toujours plus de distraction à cela. Tu n'aimes pas rester dans cette quiétude. Parce que cette quiétude t'inquiète. T'inquiète de l'ignorance que tu as. De tout ce qui se joue. Tout cela, T'en es ignorant complètement. Tu ne sais pas d'où ça vient, d'où ça va. Tu ne sais rien de tout cela. C'est ce qu'il y a. Et tu n'en sais rien. Tu es ignorant de tout cela. Et être ignorant, c'est justement quelque chose que tu n'aimes pas concevoir. Donc tu veux savoir. Tu apprends. Tu fais en sorte que tu regardes les choses avec une certaine envie de savoir qu'est-ce qui se joue. Comment la sève monte dans l'arbre. Comment les choses se font. Comment ça pousse. Quand il faut pousser. Quand il faut les mettre en terre. Et quand il faut les récolter. Tu veux savoir. Et celui-là qui veut savoir, c'est celui qui est devenu au-dessus de tout ce cycle qui se joue. L'homme se met au-dessus de tout ça. Il se croit capable de comprendre, de sortir de son ignorance. Mais il s'aperçoit que il ne sait jamais. Toute la frustration qu'il y a de toujours devoir trouver la solution. de toujours vouloir trouver un sens à la vie. Fait que tu es toujours en train de vouloir faire exister toute cette distraction que tu as à vouloir comprendre les choses. alors tout ce que tu sais tu les as mis dans des petites boîtes tu en as fait des conclusions et tu te racontes ces choses comme étant un réconfort face à l'immensité de l'ignorance que tu es tu te racontes des histoires. une histoire qui te plaît qui fait en sorte que tu deviennes quelqu'un par rapport à toute cette connaissance que tu as. Ce quelqu'un c'est moi qui maintenant sait comment définir les choses. J'ai défini toutes les choses. Je dis ça c'est un arbre ça c'est une table ça c'est l'herbe ça c'est le ciel ça c'est les oiseaux ça c'est un homme ça c'est une femme tu définis tout tu connais tu as appris tu as utilisé tout ce qui est tu les as démontés en petits morceaux et tu as donné une signification à toutes ces choses. Mais reste que tu es toujours ignorant tu ne sais rien encore il faudra toujours toujours que tu fasses ça et jamais tu seras comblé de la connaissance que tu te donnes d'avoir parce que tout ça c'est incompréhensible pour celui qui veut comprendre celui qui veut comprendre c'est celui qui est insatisfait c'est celui qui se retrouve dans l'ennui face à l'immensité de l'univers c'est celui qui s'ennuie face à une petite fleur où il perd l'émerveillement il perd l'émerveillement face au coucher du soleil il ne voit plus le coucher du soleil il voit seulement la couleur le mot les nuages le cumululimbus le ceci le cela il ne regarde pas les choses qu'il y a il regarde seulement ce qu'il a appris ce qu'il a appris à ce moment-là il ne voit pas il reste ignorant parce que l'ignorance c'est fondamentalement la première chose que nous sommes nous sommes ignorants et c'est angoissant pour l'homme de concevoir qu'il est ignorant donc il se donne une valeur et nous avons maintenant un monde où tout le monde se donne une valeur on se donne d'être ce que nous ne sommes pas on se donne d'être le rôle que l'on joue face à ce qu'on a compris on dit ça c'est mon métier j'ai appris je connais comment faire je sais le faire et je le fais bien mais en fait tu es limité à ce que tu as conclu mais tu es toujours ignorant de toute cette grande envergure qui se joue et comme tu es ignorant et que tu as peur de ne pas savoir alors tu t'adonnes à vouloir être au dessus de la mêlée et tu racontes à tous qu'il faut réussir il faut devenir quelqu'un pour pouvoir vivre dans ce monde et pouvoir être au sommet au dessus de la mêlée grand fort intelligent mais reste-t-il que nous sommes toujours ignorants nous avons rien rien de grand nous sommes tout petits nous sommes le grain de sable la connaissance que nous avons acquise en fait c'est un grain de sable dans l'univers et tu t'es identifié à ce grain de sable tout petit tu es ignorant de tout le reste parce que c'est la nature même de ce que tu es seulement celui qui accepte cette ignorance peut explorer au-delà de son petit grain de sable et voir au-delà du temps au-delà de ce qui s'apprend au-delà de tout ce que l'on peut concevoir il peut explorer alors une autre dimension qui n'est pas celle que l'homme fabrique parce que tout ce que tu fabriqueras te gardera dans l'ignorance tu ne peux pas dépasser la limite de ce que tu peux conclure la conclusion est une limite et tout ce que tu peux apprendre et savoir restera la limite où tu peux voir les choses et dans cette limite tu n'es pas libre parce que tu t'emprisonnes de conclusion parce que tu n'es pas celui qui a accepté ta vraie nature qui est ignorance et l'ignorance a besoin de se connaître lui-même pour pouvoir sortir de sa nature humaine la nature que tu es humaine est limitée de par les conclusions qui peuvent se faire mais au-delà de cette ignorance que tu es il y a une perception qui découvre d'instant en instant quelque chose qui émerveille l'esprit et pourquoi tu ne découvres pas ça c'est parce que tu es blasé avec les choses que tu as compris tu les chouchou tu les chéris tu voudrais que ce soit ainsi à jamais tu répètes toutes ces choses et tu dis ben ça c'est ma vie et tu te donnes un certain sens de sécurité un certain bonheur que tu as pu trouver une signification aux choses mais tout ça c'est limité c'est pas grave que tu sois comme ça c'est surtout important de savoir pourquoi tu es comme ça qu'est-ce qui se passe quand tu as compris que tu es comme ça alors il y a peut-être une autre démarche qui va te venir pour dépasser tes limites ces limites ce sont ce que nous avons fait de nous-mêmes mais ce que tu es c'est une ignorance qui découvre d'instant en instant ce qui est indisible ce qui ne peut pas se concevoir par ce que l'humain a pu concevoir tout le passé toutes tes conclusions ne te donneront pas cette facilité de voir ce qu'il y a derrière tout ce que tu as appris parce que ce que tu as appris est tellement limité que toute cette limite va toujours te limiter parce que c'est avec cette limite que tu conçois l'impossible et l'impossible ne peut pas être trouvé avec cet outil qui est la connaissance de tout ce que tu apprends tous les jours toute cette connaissance te limite donc accepter l'ignorance de ce que tu es et ne pas t'enquérir de conclusions de dogmes d'images de concepts et juste regarder les choses comme elles sont les accepter et voir que en fait toutes ces choses tout ce qui se passe dans ces cycles éternels c'est la vie et la vie c'est ce que tu es et si tu t'enlaces de ça alors tu vas vouloir fabriquer une vie à ton goût qui n'existera pas tu feras ce que tu veux mais cette vie que tu fabriques ne peut pas exister parce que c'est juste une projection de ce que tu veux faire exister la seule chose qui existe c'est cette grande ignorance que tu es et cette grande ignorance si tu l'acceptes tu entres dans l'exploration de ce qui est et ce qui est est quelque chose d'immense d'éternel que tu découvres d'instant en instant et de découvrir ça te fait regarder la vie autrement tout ce que tu vis tous les jours dans ta petite monotonie dans tes petits trintrins et tout d'un coup brisé tu te retrouves libre un esprit libéré de toutes les petites choses que tu t'es donné d'avoir pour conclure ton monde que tu fabriques parce que le monde que tu te fabriques est voué à la destruction parce que c'est une illusion seule l'ignorance existe et l'ignorance si tu l'acceptes tu peux voir tout tu peux explorer tout mais si tu ne l'acceptes pas alors tu vas te créer un monde voilà toute la difficulté c'est de s'accepter tel que l'on est on est la vie et si tu laisses cette vie couler à travers toi alors le monde peut à ce moment là être différent de ce que tu vois aujourd'hui parce que ce que tu vois aujourd'hui c'est le résultat de tes conclusions quand il n'y a pas de conclusion tout s'ouvre mais de manière exponentielle de manière merveilleuse qui n'est pas connu de ce que l'homme veut de ce que l'homme a entreposé c'est au delà du temps au delà du passé au delà du futur c'est quelque chose qui est et qui s'ouvre à l'humanité d'instant en instant sauf que si tu n'acceptes pas que tu es cette ignorance alors tu ne peux pas aller vers elle est-ce qu'il y a dans cette ignorance il y a quelque chose de sacré quelque chose qui est au delà de la compréhension humaine de tout ce que tu peux concevoir de toutes les conclusions que tu peux faire à bientôt de la compréhension